Donc ce bouquin, c'est un héritage de 40 ans de vie professionnelle. Quel métier ? Toujours le même métier. Ça a été sous différents alibis, enseignants, formateurs, superviseurs, animateurs de groupes d'analyse de la pratique. C'était presque toujours un détournement et honté de ses fonctions. En fait, c'était un métier de magnéticien. Il s'agissait toujours d'aider les gens à accoucher de leur propre pensée, de leur propre vie, de la vérité de leur propre vie, de leur propre histoire. Et je trouve que spontanément, au cours de ce travail, j'ai beaucoup émaillé mes improvisations métaphoriques, de ce que j'ai appelé des histoires drôles, des blagues. Cette année, réfléchissons sur le tard, dans l'après-coup, un peu aidé par des collègues qui, chacun de leur côté, mais en étant très très proche, avaient théorisé en quelque sorte l'effet de cette petite manie sur mes auditoires. Donc, j'ai réalisé la vérité de la phrase de De Vos que j'ai mise en exergue de ce livre. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. C'est aussi ce qui a fondé le titre du livre, c'est pas des blagues. Parce que le rire est toujours lié au soulagement d'une angoisse, et même d'une angoisse majeure. De quoi est-ce qu'on rit ? On rit de la folie, on rit du sexe, on rit de la fragilité de la langue, de l'étrangeté, de la répétition, de tout ce qui envahit de terreur et d'une terreur solitaire. Le rire survient toujours au point précis où s'entrevoit la possibilité d'exorciser cette angoisse en réintégrant sa source simultanément dans l'espace du jeu et dans la communauté humaine. Le rire, c'est partager le soulagement avec d'autres. Pour la bonne raison que c'est la retouesse rassurante avec l'autre qui opère ce soulagement. Or, le travail de la pensée, c'est très proche de ça. C'est mettre de la clarté dans une obscurité inquiétante, mais au prix d'un renoncement, d'un renoncement à des évidences reçues, à des croyances naïves, qu'il est très angoissant de perdre. Et c'est une voix fugace de l'acrobate quand il vient de quitter un trapèze et qu'il s'élance vers un autre qu'il ne tient pas encore. Pour mon départ à la retraite, un de mes plus fidèles auditeurs m'avait offert une récension, en fait de mémoire, de ses confettis qu'il avait conservés en tête. Et c'est ainsi que l'idée d'oublier un recueil est venue. Plus égoutant qu'elle a commencé à faire son petit bonhomme de chemin, et il leur a quand même fallu 15 ans pour qu'elle atteigne son but. C'est que ça n'est pas de soi. Ce qui a du sens dans le jaillissement d'un dialogue avec des gens en chair et en os, est-ce que ça en avait encore, quand il s'agissait d'envoyer une bouteille à la mer à des inconnus ? Je me suis finalement laissé tenter par le pari, en espérant de ne pas tomber sous le coup d'une des histoires qui figurent justement dans son recueil. C'est celle de Toto qui joue avec l'ordinateur familial. Et ça m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'écris à mon ami Charlo, mais tu ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave, il ne sait pas lire.